Salut tout le monde, alors rapidement avant que la vidéo commence, dans la vidéo je vais parler de l'E3 et notamment d'une certaine conférence Square Enix. Alors Square Enix ne fait pas de conférence cette année, donc vous aurez qu'il arrive le live réaction de la conférence Sony. Et je ferai sans moins une vidéo après avec toutes les news que Square Enix ou même Bandai ont pu annoncer pendant cette E3. Voilà, donc c'était un petit message rapide, donc vous ne prenez pas en compte ce que je dis pendant la vidéo avec la conférence Square Enix, ils n'en feront pas. Et sur ce je vous dis bonne vidéo. Yo tout le monde, c'est Square, aujourd'hui on se retrouve sur FF14, donc semaine spéciale FF14. Donc cette vidéo va être, on va faire de la chasse au trésor, parce que j'ai pas mal de cartes au trésor et c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Et la vidéo de samedi sera donc la suite des cas de deal de band, puisque la mise à jour 3.3 arrive dans quelques jours, le 7 juin. Donc pour moi c'est dans deux jours à peu près. Alors je ne sais pas si on le voit là, parce que je n'ai pas fait de test, mais à droite il y a peut-être le compteur FPS du Nvidia Shadowplay. Je l'active parce que c'est vachement pratique Mina, donc Shadowplay je l'utilise uniquement pour Zestiria. Mais je dois avouer qu'il est quand même vachement pratique et ça m'évite d'ouvrir mes releases pour voir mes FPS. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est ? Une mascotte ? Je viens d'avoir une mascotte. What the f... Je ne savais même pas qu'il se trouvait comme ça. 14 000 ? Oh bah non, je préfère l'activer. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait trouver une mascotte comme ça. D'accord. Ah d'ailleurs il faut savoir que récemment là, j'ai trouvé une mascotte à Sam Hall, dans le dungeon Sam Hall. Alors, est-ce que c'est avec lui ? Le Gaelisha ? Non, ce n'est pas avec ce servant-là. C'est une mascotte qui est très rare. Et... J'ai pu la vendre 940 000, donc quasiment 1 million quoi. Ça m'a refait totalement avec la Mathéa Force 5, ça m'a fait plus d'un million et quelques. Ça m'a complètement refait au niveau de mon argent. Donc c'est plutôt cool. Alors, la vidéo commence toujours au même endroit là actuellement. Mais ça ne va pas être le cas normalement dans la prochaine vidéo, si j'arrive à être assez rapide. Puisque je vais probablement pouvoir acheter ma prochaine... Enfin, ma maison tout simplement. Donc là c'est celle de la chef de guilde, qui n'est plus chef de guilde d'ailleurs. Parce qu'elle est absente depuis un bon moment. Et c'est moi qui a été nommé chef de guilde en remplacement. Ce qui est plutôt cool. Euh... Bon, en tout cas. Donc là ça y est, j'ai bientôt fini l'astro. Là il est 58, quasiment 59. Bientôt le level 60, c'est cool. Euh... Donc on va aller faire de la chasse au trésor. Donc on va commencer par la plus basse. Euh... Alors je ne sais pas laquelle c'est. Donc je me demande dragon parce que les... La carte en pot de peste par exemple, c'est plutôt chaud. Et celle-là je ne l'ai jamais faite encore. C'est les cartes secrètes qui se trouvent dans des coffres au trésor. Euh... Sachant, est-ce que je peux trouver une carte au trésor là actuellement ? Non, encore 6 heures. Euh... Combat, chasse au trésor. Donc la première c'est crapaud. Après ce sera sanglier, peste et... Euh... La carte secrète. Donc comment ça marche ? Là, vous pouvez voir... Euh... Qu'il y a une indication sur l'endroit où pourrait être... La carte... Euh... Le trésor. Donc là bon, c'est pas très difficile. Honnêtement c'est pas dur. Donc là, le trésor ça va se trouver ici. Euh... Putain ça fait un petit bout quand même. Et... Vous devrez affronter une série de monstres. Jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et vous pourrez donc... Euh... Affronter... Non, pas affronter, ouvrir le coffre tout simplement. Et donc les... Les cartes en pot de dragon permettront dans la match 3.3 D'ouvrir un donjon... Euh... Donc l'aquapole. Qui permet d'avoir pas mal, pas mal, pas mal de bonnes choses. Même si apparemment... Donc la chance... La possibilité d'ouvrir la... L'aquapole. Donc c'est une chance sur deux. 50%. Et euh... A l'intérieur du donjon, les chances apparemment pour... Genre ouvrir les... Pour continuer quoi tout simplement. Sont vachement basses. Donc à voir. Je ferai une vidéo quand elle sortira. Euh... Comme d'habitude j'ai oublié de me mettre... C'est vraiment une manie chez moi d'oublier. Euh... On va réparer le matos parce que... C'est assez... Euh... Pété. D'ailleurs je vais faire pareil avec l'astro. J'en profite maintenant. Hop. Et c'est parti. J'ai l'impression de laguer un peu. Je sais pas trop. Euh... Ma connexion est pas très stable depuis... Depuis pas mal de temps là. Et ça commence un peu à me saouler pour être franc. Euh... Et donc ouais la match 3.3 arrive là... Dans très peu de temps. Et je suis vraiment impatient. Et je suis très impatient surtout qu'elle arrive à la 3.35. Avec le donjon sans fin. Donc le donjon aléatoire. Ça va être un... Un pur kiff pour moi qui adore ce genre de choses. Euh... Donc... Euh... C'était pas vraiment pour parler de... D'FF. Donc... Euh... Le 3 là arrive à grand pas. C'est la semaine prochaine. Euh... Donc l'ATR FF15 arrive le 13 juin. Sachant que le lendemain donc... Euh... On est mercredi. Et donc vous aurez le live réaction de cette ATR. Euh... Et samedi... Vous aurez la conférence Sony. Euh... Qui j'espère va être pas mal. Euh... Si je dis pas de bêtises normalement c'est ça. Mais en gros de toute façon vous verrez. Et euh... Voilà. Et euh... Ouais j'espère que ça va être quelque chose d'assez cool. Alors je ne pense pas honnêtement que Sony rêvera faire mieux que l'année dernière au niveau des annonces. Mais on peut toujours être surpris. Euh... J'attends pas grand chose pour être franc. Euh... En fait quand c'est le 3 je n'attends jamais quelque chose. En particulier parce que... Euh... Je peux toujours être déçu. Et euh... Voilà je préfère vraiment ne pas euh... Attendre grand chose. Donc là j'utilise l'action excavation. Qui permet donc de trouver le trésor. Qui se trouve là. C'est un coffre en argent. Donc crapaud c'est en argent. Et après c'est en or. Donc en argent ça va pas être foufou hein. Mais euh... On va voir. Donc voilà c'est un alpha. Donc les alphas sont les monstres les plus puissants qu'on peut trouver dans les coffres. Et donc plus on les blesse plus ils vont rameuter les monstres. Bon. Là c'est un crapaud donc ils vont vraiment pas être difficiles à tuer. Euh... Je sais pas c'est une petite piquée du dragon pour un one shot... Pour un one shot le tas. On va voir. Si ça mène. Voilà. Un plume de chocobo. On a pas eu des trucs fous là honnêtement. Les potions de toute façon elles vendent rien. Les plumes de chocobo par contre c'est pas trop mal. Ok ensuite peau de sanglier. Nocea extérieur. Ok. Bah là c'est pas très dur. Il me semble que c'est... Voilà c'est par ici. Euh... Ouais donc non j'attends jamais quelque chose en particulier de trop. Alors j'aimerais bien voir euh... Bah FFX il sera de toute façon il me semble. J'aimerais bien voir Kingdom Earth 2.8 parce qu'il a été annoncé quand même depuis un petit moment. On a toujours pas de date. Euh... Si on pouvait avoir en plus Kingdom Earth 3 ce serait encore mieux honnêtement. Mais bon. Faut pas trop espérer. Pourquoi pas FFX... Euh... FFX Remake. Mais bon. Là pareil. Je préfère euh... Je préfère pas trop m'avancer avec lui. Euh... En jeu en dehors de Square Enix honnêtement. J'attends pas masse de choses de cet E3. Euh... Si peut-être Mass Effect Andromeda. Qui a plus donné signe de vue depuis je sais pas combien de temps. Euh... J'aimerais bien le retour de Driver avec Ubisoft un jour ou l'autre. Putain parce que c'est vraiment une série que j'apprécie. C'est énormément et depuis San Francisco il n'y a plus rien au niveau de cette licence. Euh... J'ai lu des rumeurs par rapport à Warner Bros. Qui pourrait sortir... Enfin annoncer Mortal Kombat 11 ou Injustice 2. Euh... A voir. Euh... Après ouais j'ai pas trop d'attente. De toute façon après la conférence Sony. Vous aurez comme d'habitude mon top... Enfin le top des jeux que j'y attends le plus par rapport à l'E3. Euh... Donc ça sera le mercredi d'après. Euh... Donc c'est ici. On va ouvrir le mach... Enfin chercher le coffre. Voilà donc oui je pense que je lag bien mais... On va dire que ça affecte pas tant que ça donc ça peut aller. Hop. Pour le pot de peste je pense que je vais activer euh... Enfin je vais appeler mon chocobo. Parce que... Ça peut être assez dangereux. La dernière fois que je l'ai fait ça s'est joué vraiment à un poil de cul. Alors que pourtant j'ai le soupe de vie et j'ai le vin de sang qui me permettent de regagner de la vie. En frappant l'ennemi. Donc ouais ça peut être ça peut être plutôt dangereux. Vous avez remarqué aussi j'ai changé un poil l'interface ici donc j'ai fait en sorte que ça soit... Euh... Lorsqu'il n'y a rien ça soit transparent. Euh... C'est plus pratique et surtout en healer en fait. Euh... Plaque de cobat. Musique. Une musique d'ailleurs que j'ai déjà donc ça... Ce sera directement revendu. Et c'est tout. Ensuite la peau de peste. Euh... Othnos c'est un... Hum... Bah c'est là. Tout simplement. C'est ici. Alors attendez par contre comment... Ah c'est à la chenée d'accord. Euh... Et euh... Ouais donc normalement le mercredi vous aurez le top... Je sais pas si je ferai encore un top 15 peut-être un top 10. Ça dépendra en fait des jeux. Si j'ai énormément de hype sur beaucoup de jeux ce sera sûrement un top 15. Soit un top 10. Et si vraiment y'a pas grand chose ce sera un top 5. Ce sera à voir. Euh... Non d'ailleurs attendez. La conférence Sony mais y'a la conférence Core Enix aussi il me semble. Donc euh... Ça... Je sais pas honnêtement. On verra. En fait ça va dépendre de la conférence... De la conférence Sony si elle est pas mal ou pas. Si elle est bien ou pas. Euh... Quoique je pourrais... Moi je sais pas... Je sais pas honnêtement comment je vais faire ça. Euh... Parce que c'est vrai que la conférence Sony c'est quand même une heure et demie facile. Euh... Et si y'a pas grand chose qui m'intéresse... Après c'est un live réaction donc je préfère tout montrer. Euh... Je verra honnêtement. Si euh... Si y'a pas grand chose sur la conférence Sony. Je la mettrais probablement pas et ce sera la conférence Core Enix à la place. Euh... Ce qui peut être un moindre mal. Mais si y'a pas mal d'annonces au niveau de Square Enix. Euh... Ou même de Bandai par rapport au Taze. Euh... Pendant la conférence Sony. Et ben y'aura la conférence Sony. Mais en fait ça va dépendre de voilà l'importance... De... De... De la présence de Square Enix et de Bandai. Sur cette conférence Sony. Autrement bah ce sera uniquement la conférence Square Enix. Euh... Non c'est pas du tout ici en fait. Non c'était en haut. C'était en haut. C'est par là. Putain les Curls c'est vraiment des monstres que j'apprécie le plus dans la licence FF1. C'est vraiment des monstres qui sont super stylés. Euh... Donc euh... Donc voilà pour le 3. Euh... Après voilà j'avais pas... J'avais pas grand chose à dire de plus. Donc on va faire tranquillement les deux dernières cartes. Euh... Donc là ça devrait être par ici. Donc on va appeler Boko. Donc un Chocobo. Hop. Euh... Je vais le laisser en Libarbitre. Parce qu'on sait jamais. Hop. Sachant qu'on a 5 minutes en plus pour tuer... Pour tuer... C'est un Alpha. Et là vous voyez d'un coup bizarrement les dégâts c'est plus du tout la même chose. Donc le but c'est vraiment de tuer les ZAD très rapidement. Bon. Moi qui n'en ai pas. T'as pas l'air d'en avoir. Ah celui-ci n'en a pas. D'accord. Mais il est vachement puissant. Ça se voit au niveau de sa résistance physique. Il a beaucoup d'HP. Donc là honnêtement mon Chocobo ne sert pas à grand chose. Ok. Donc là c'était un gros monstre. Euh... Pépite d'or, pot de coeur... C'est pas fou hein. J'ai rien aux qualités là aujourd'hui. Hop. Et la carte secrète en cuir. Donc là c'est recommandé au niveau de l'objet 70, au niveau 50. Je suis 6229 hein. On va dire que ça devrait aller normalement. Euh... Bah là c'est ici. Le pont il est bien donc. C'est par ici. Euh... Non c'est vrai que cette mage de 3.3 d'FF14 je l'attends énormément. D'ailleurs la maintenance pour la mage dure quand même une journée complète. Ça va partir donc de demain le 6 juin jusqu'au 7 juin. Euh... La mage est très importante. Le patch note a montré énormément de choses. Des choses que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Donc apparemment il n'y aura que deux quêtes pour Illy Brand. A voir si elle va être longue ou pas. Mais en fonction du temps. Euh... Que ça va durer. Je vous montrerai quand même ce qu'a ajouté le patch. Donc euh... Donc voilà. J'espère que ma maison je vais réussir à l'acheter à côté d'un tableau de vente. Parce que c'est toujours mieux. C'est plus cher. Mais c'est toujours mieux d'avoir un tableau de vente à côté. Ça évite de se... D'avoir à se déplacer pour y aller. Sachant que les maisons vont passer quand même de 4 millions à 1 million et quelques pour les petites maisons. Je parle bien puisque les grandes... Les moyennes et grandes sont... Baissent de prix aussi mais restent assez chères. Et j'ai pas l'utilité... Euh... De prendre des... D'en prendre des trop grandes quoi. Hop. Donc ça devrait être par là. Quoique un peu plus haut peut-être. Ouais. C'est un peu plus haut. On a un petit monstre élite au passage d'ici. Ok c'est ici. Hop c'est parti. Oh un mimique. Il va y en avoir 50 milliards c'est ça ? Ça là d'autre ça. D'accord. Bon bah. C'était pas ouf. Après évidemment je prends pas de risque. Euh... Ok. Des agrégats de full 50 ! Donc les cristaux... Les agrégats. Donc ce sont les cristaux les plus rares. Et... Vous pouvez vendre d'ailleurs les agrégats. Enfin même les cristaux tout court. Vous pouvez les vendre. Il faut que je regarde combien coûtent les agrégats de foudre et même de glace. Là que je viens de recevoir. Parce que ça peut donner pas mal pas mal d'argent. Hop. Voilà. Donc c'était pas trop mal. Pour être franc. Ça aurait pu être un peu mieux. J'aurais pu récupérer un peu plus de... Euh... Un peu plus d'objets de haute qualité. Mais allez. On va pas tout se plaindre. Euh... J'en ferais de temps en temps comme ça des... Des vidéos chasse au trésor. J'aime bien la chasse au trésor. Euh... Sachant qu'après il y a des trucs encore plus hauts. Donc les pots de dragon, les pots de wyvern. Mais je pense que là je les ferais pas seuls. Surtout les pots de dragon. Là vous pouvez pas les faire seuls. Puisque c'est des cartes de niveau 60. Donc euh... Donc voilà. Euh... Je sais même pas d'ailleurs si à deux c'est faisable. Hop. Alors. Ouais je lag bien. Honnêtement. Ça se voit. Euh... Alors bon. Les teintures ça je les ai eues dans un donjon juste avant. Elles valent rien de toute façon. Mais je les garde quand même. Parce qu'on sait jamais si un jour j'ai envie de me faire un petit kiff. Les prismes je les garde. Ça ça vaut rien. Ça ça vaut rien. Euh... Les potions je vérifie jamais. Ça vaut jamais quelque chose en général. Ça je l'ai déjà dit ça vaut rien. Euh... Les rivets de cobble. Donc faut savoir que je revends que quand ça vaut vraiment quelque chose. En général à partir de 10 000 je commence à vendre. Sauf pour les matériaux. Où là j'ai essayé de mettre à peu près quand ça commence à 5 000. Euh... Non j'ai dit que les potions de toute façon je regardais pas. Hop, les potions de cobble il me semble que ça vaut pas grand chose c'est ça. Hop. Les plaques d'argent ça vaut rien. Ça vaut quand même 50 à la revente. Marrant. Euh... Une pépite d'or rose. 2 500. Bon et bref. Euh... Etoffe de robe. 9 000. Ça peut aller. Euh... Un verre d'épaulie. 140 000. Ah ouais d'accord. Ok. Donc c'est vrai que je casse un peu les prix en faisant ça. En mettant une méga baisse. Mais en général ça se vend très vite. C'est ça le truc. Euh... Et mon but c'est que ça se vende très vite. Je peux... J'ai pas le droit de perdre du temps sur ça. Donc là par contre quand c'est une autre qualité et que ça vaut pas grand chose je les garde évidemment. Euh... Bah ça j'ai vu ça juste avant je suis con. Hop. L'autre de basilic. Il me semble que ça vaut pas grand chose. Hop. Ça c'était par rapport à tout à l'heure. Je vais regarder quand même. Nice. Euh... Les ravitaillements. C'était pas ça. Ok. Il y a beaucoup de choses qui vont être... Qui vont gagner beaucoup d'XP. Hop. Alors les agrégats. Combien ça vaut ? D'accord. D'accord. Saut de glace ça vaut combien ? 6,5 aigres. D'accord. Parce qu'après même les éclats et tout ça se vend. Parce que là par exemple si on regarde celui où j'en ai plus. Notre éclat de terre. La 40. Si je l'ai fait à 20 l'unité ça fait du 23 000. Bon c'est pas fou. Mais euh... C'est pas trop mal quoi. Euh... En tout cas c'est cool d'avoir récupéré autant d'agrégats en plus. En tout cas voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc la prochaine ce sera pour Ildi Brand. Euh... Pour un peu la découverte de la 3.3. Je vous dis merci d'avoir eu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime, à les abonner. Je vous dis à plus tard tout le monde. Salut.